Merci Jean, bonjour à tous. Merci à tout le monde pour organiser ça. Et dans cette partie-là, je pense que vous devez déjà être assez fatigués parce que c'était assez dense, il y avait beaucoup de science, il y avait des très bons orateurs. Ça va changer sur tous les points de vue et surtout sur le fait que là, on va parler pratique. Donc on va avoir la science, mais c'est la science appliquée. Et effectivement, on va parler de ce qu'on fait ou ce qu'on aimerait faire ou ce qui justifierait ce qu'on fait en pratique. Alors, mes conflits d'intérêt, vous les avez là. On parle de patients après un syndrome coronarien aigu et donc c'est le cardiologue. Que fait le cardiologue vis-à-vis du LDL ? Vous savez très bien qu'il ne faut pas nous parler d'autre chose que du LDL. On ne comprend déjà pas grand-chose. Alors, on reste très simple. Je reviens sur FAST. FAST, bon, Étienne vous a montré combien c'est notre registre, notre source d'informations de ce qui se passe réellement ? Ce qu'Étienne n'a pas dit, mais c'était sous-jacent, c'est que les centres volontaires sont largement majoritaires. C'est un registre auquel participe la grande partie des centres. Et donc on a un design de ce registre qui est très bon, à la fois par le caractère consécutif et sur une période donnée du recueil. Donc on sait à peu près ce qu'on fait. Et quand on a regardé sur deux registres, 2005 et 2010, comment on prescrivait en sortie de syndrome coronarien aigu, on a vu quatre catégories de patients. La majorité des patients, ce sont des starters. Ça veut dire que c'est des patients qui n'ont pas de statine avant. Ils arrivent à un syndrome coronarien aigu, ils vont sortir avec, et donc ils commencent leur traitement par statine. 60% des patients, pas de problème. Il y a des patients qui vont sortir sans statine. Ils n'en avaient pas avant, ils n'en auront pas après, 13%. Il y a des patients qui avaient une statine parce qu'ils avaient déjà des facteurs de risque ou un événement antécédent. Et ils sortent avec une statine, les users, et puis certains, on va leur arrêter les statines. Vous voyez déjà que c'est assez compliqué, mais au final, on a 16% des patients qui sortent sans statine, soit parce qu'ils n'ont jamais été traités, ou on les a carrément arrêtés. Alors, on a essayé, enfin, on essaye de voir ça, c'est en train d'être publié, c'est assez compliqué parce que dans l'année qui suit, c'est le bazar. Il y a des gens qui arrêtent, il y a des gens qui commencent, et on peut dire qu'au bout d'un an, on se retrouve pratiquement avec les mêmes chiffres. Cette fois-ci, c'est 17%, mais ce n'est pas les mêmes. Il y en a qui n'avaient pas de statines qui les commencent, il y en a qui en avaient qui les arrêtent, et il y en a qui les continuent. Alors, on essaye de voir un petit peu ce qui se passe, mais sur le constat, on dit, il y a quand même, c'est assez hétérogène. Alors, on a regardé un tout petit peu plus loin, pas beaucoup plus. Est-ce que, dans ces prescriptions, on suit bien les recommandations, on nous dit, il faut mettre des fortes intensités. Alors, bon, c'était peut-être pas aussi clair en 2005, là, on a mélangé 2005-2010, d'accord, mais quand même. Ce qu'on voit, c'est que la forte intensité de statines, eh bien, ça a beaucoup progressé, 36% en 2005, 64% en 2010. En moyenne, un patient sur deux va sortir avec la prescription comme il devrait l'avoir. Et on remarque que la prescription de forte intensité, on pouvait s'en douter, c'est plutôt les gens qui avaient un LDL plutôt élevé, donc assez logiquement, on va donner forte intensité, plutôt quand on a un LDL à l'admission assez élevé. Et puis, est-ce que, la question était, est-ce qu'on a ciblé l'intensité sur la valeur du LDL en se disant, voilà, je mets un LDL à une statine forte intensité plutôt pour obtenir une cible ? Eh bien, pas tellement, parce qu'au final, si on imagine ce qui va se passer durant le suivi, compte tenu du LDL de base et du traitement que le patient a eu, eh bien, on pourra dire que seul un tiers des patients sera la cible. Voilà le constat. Et c'est un constat qui est fait, donc, sur une population globale, nationale, et qui a justifié qu'avec l'aide du laboratoire MSD, mais sans que ça représente réellement, on dirait, un conflit d'intérêts, c'est-à-dire que c'était vraiment très détaché, on a réussi à réunir un groupe de lipidologues et cardiologues, bon, majoritairement de cardiologues, parce qu'il s'agissait quand même de syndrome coronarien aigu, pour réfléchir à cette situation et savoir si on pouvait avoir un schéma de réflexion. Alors, il ne s'agit pas de faire des recommandations, il s'agit simplement de dire comment est-ce que vous traitez dans vos centres, comment vous réfléchissez, est-ce que vous appliquez des recommandations ? Tout le monde dit oui, mais en fait, on ne les fait pas, donc il y a un problème quelque part. Alors, cette réflexion, elle n'est pas vieille, elle a commencé en début d'année, et puis on vient d'avoir l'acceptation d'un papier publié et mon topo, c'est de vous montrer, en gros, ce qu'on en a dit. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de faire des recommandations, il s'agit simplement d'essayer de les appliquer et puis d'intégrer aussi certaines connaissances, notamment d'intégrer Improvid dans la pratique, parce qu'on s'est rendu compte aussi que ce n'était pas très clair dans nos recommandations. Ultérieurement, on n'exclut pas de diffuser localement si les gens adhèrent, enfin, en tout cas pour leur proposer le résultat de ces réflexions. Alors, avant de réfléchir, on est bien sûr, nous-mêmes, vous avez bien vu, bombardés de ces recommandations, vous en avez un certain nombre qui sont apparus, notamment cette année, et on dit, ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Eh bien, on a considéré quatre points. Débuté par une dose de statine la plus élevée, il y a un nœud là, c'était cette recommandation-là qui nous dit, c'est un nombre coronaria aigu, forte intensité pour tout le monde, quel que soit le niveau de cholestérol. Ça, c'est une recommandation qui existe de jeu depuis un certain temps. Le deuxième, c'était viser le 60, inférieur à 70. Donc là, clairement, on nous dit, ben, il faut, c'est pas parce qu'on a un LDL à 80 qu'il faut pas donner une forte intensité. Où et où la baisse de 50%, ça, c'était un petit peu nouveau. On sait aussi que l'ajout des éthymibs, maintenant, est dans les recommandations. Et enfin, on a cette recommandation-là qui est, il faut faire, si possible, l'optimisation avant la sortie. C'était important parce qu'on sait, et on sait bien que ce qui n'est pas fait au départ sera probablement pas fait ultérieurement. On a plutôt une dégradation des prescriptions, une dégradation entre guillemets, c'est-à-dire diminution des doses, usure de la prescription avec le temps, surtout avec la statine. Et donc, l'idée, c'était de dire, essayons de faire sortir le malade avec la meilleure formule possible plutôt que d'adapter ultérieurement. Ça, c'était la première réflexion. En disant ça, il a quand même fallu revenir sur, tiens, au fait, pourquoi il faut traiter tout de suite et fort ? Alors, traiter tout de suite, est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que les statines, c'est comme les antiplaquétaires, c'est comme le stène, ça doit être fait tout de suite, tout de suite, tout de suite ? Et on a un petit peu de science là-derrière, effectivement. Alors, on a des études anciennes qui montrent par rapport à un placebo, mais ça, c'est vrai qu'on ne va pas en trouver beaucoup. Et ces premières études, statines versus placebo en syndrome coronarien aigu, elles dégagent un bénéfice, mais qui n'était pas, je veux dire, c'était des petites études. La première grande étude qu'on a, en fait, c'est plutôt une étude d'intensification. On va comparer Prava 40 à Torva 80. Et dans Provit, on a deux choses. On a un bénéfice qui est certain, et puis on a une précocité de bénéfice qui apparaît dès trois mois. Et donc, ça, ça plaide un petit peu dans le fait que ce n'est pas au bout de dix ans que ça va marcher. Dans le syndrome coronarien aigu, oui, c'est tout de suite et c'est intense. L'intensité, elle est renforcée par une méta-analyse qui vous dit clairement l'intensification du traitement dans le cadre du syndrome coronarien aigu, c'est important. Donc, on n'avait pas dans les discussions d'opposition sur cette idée, mais c'était quand même bien de le rappeler. On a eu aussi un petit flou artistique en début d'année, notamment, sur la valeur du LDL non-agent et dans le cadre d'un syndrome coronarien aigu. Classiquement, vous avez tous appris ça dans vos études, on dit, le bilan lipidique, s'il vous plaît, c'est agent, et puis vous allez chez un biologiste après une choucroute et ne faites pas le bilan biologique. Il vous dit non, 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 ça, ça ne marche pas. En pratique, nos syndromes coronarien arrivent à toutes les heures du jour et de la nuit et ce qu'on fait, c'est qu'on dit, il faudrait doser le lendemain, premier dosage, sauf que le lendemain, ils ont déjà eu une statine et puis finalement, les choses se sont simplifiées parce qu'on a ce papier de position qui nous dit, et je crois que ça a déjà été montré, je pense, par Michel, qui nous dit que finalement, pour le LDL en soi, à la limite, choucroute ou pas choucroute, il n'y a pas de problème, ça ne va pas bouger et donc votre bilan d'entrée peut comporter le LDL, cette valeur sera valide et ce n'est pas parce que le malade est en syndrome coronarien aigu, ce n'est pas parce qu'il vient de manger que vous avez une possibilité de connaître le niveau de cholestérol. Donc ça, c'était important pour justement toutes ces stratégies derrière. Alors, l'algorithme, je vous le donne par petite miette parce que si je vous montre le truc d'emblée, ça va vous faire peur. Et je pense qu'effectivement, on a essayé de simplifier, mais bon, les situations, quoi. On est justement là pour discuter d'une situation un peu complexe. Alors, le plus simple, c'est ceux qui arrivent sans statine. Ils sont tout neufs, tout beaux. On se dit, voilà, vous êtes sans statine, quel est votre cholestérol, quel est votre traitement ? On reste tout à fait en accord avec les recommandations, c'est facile, pas de statine, il a un LDL cholestérol, on va dire là, entre 70 et 100. Statine, forte intensité, probablement baisse de 50% du LDL, on sera dans les clous, tout va bien. Deuxième situation, il a un LDL bas, c'est rare, mais ça arrive. Spontanément, moins de 70. Moins de 70, forte intensité, on va se retrouver, 0,35, peut-être même en dessous. Et là, vous avez entendu le topo de Michel Farnier, on sait, on est rassurant, mais pas plus que ça, en dessous de 0,40, c'est un peu l'inconnu. Donc, vous voyez qu'on était plutôt sur la réserve, on n'applique pas tout à fait les recours. Pour cette catégorie, peut-être qu'on peut tolérer qu'on ne donne pas à fond de fond, l'idée étant, on aura moins, peut-être moins d'effets secondaires et une meilleure compliance et on n'aura pas à se justifier forcément avec des LDL trop bas qu'on aura mis, etc. Ça fait beaucoup de discussions. Donc, on a accepté que ça pouvait être une intensité modérée. Pour aller plus loin, on a voulu considérer aussi Improvit, et ça, on vous l'a dit, au départ, ce sont des malades qui ont un LDL qui est plutôt bien puisqu'on est sur des patients qui sont à la cible. On va les passer plus bas et pour avoir cette baisse du premier événement et les baisses additionnelles qui finalement représentent pratiquement 9 à 10 % de réduction des événements, c'est quand même pas rien, eh bien, c'est pas 70 qu'il faut cibler. il faut être en dessous de 70 mais en visant 55. C'est 55 si on veut être dans le bon groupe d'Improvit, en post-syndrome coronarien aigu, on vise 55. Donc, le groupe a accepté l'idée qu'en voulant être en dessous de 70, on regardait plutôt du côté de 55. Alors, ça donne quoi ? Ça donne que vos patients qui sont à 1 g ou plus, si vous les baissez à forte intensité, eh bien, vous en aurez certains qui effectivement seront à 50 mais vous pouvez très bien en avoir qui ne seront pas en 50, c'est pour ça que va se discuter éventuellement et là, on a carrément dit plus qu'éventuellement, si vous êtes plus qu'un gramme, votre probabilité d'être à 55 va te baisser et on préfère donner tout de suite les deux médicaments pour baisser très très fort de manière à se mettre dans les conditions d'Improvit et à ce moment-là d'avoir cette fameuse prescription optimisée. après, on part sur les malades qui ont déjà un traitement par statine. Alors là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on va devoir moduler le traitement de sortie en fonction de la possibilité ou non d'augmenter ce traitement par statine et vous vous rappelez que chaque fois qu'on double l'équipotence, enfin, la dose de statine, on ne va baisser que de 6%, donc on se rappelle bien que de monter les doses de statine et l'équipotence ne va pas avoir des effets énormes, ça va avoir des effets limités et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on peut savoir à peu près exactement où on se retrouvera en LDL cholestérol chez les patients qui ont déjà un traitement par statine. Alors, on se sert, bien sûr, de cette vue-là, on se sert aussi de ce qui a été montré dans les dernières recommandations, à savoir ces fameuses équipotences des différentes statines. Bon, l'apita, ce n'est pas pour nous, mais pour le reste, eh bien, on voit bien qu'on a intérêt, effectivement, on a des valeurs de réduction qui concernent essentiellement la torva puisque c'est la seule statine qui est utilisable facilement maintenant en syndrome coronarien aigu compte tenu des limitations de prescription. Alors, comment est-ce qu'on réfléchit sur ce sous-groupe de patients qui arrivent avec des statines, donc les fameux 30% qui ont déjà des statines, bien sûr, ils vont sortir avec une statine et puis, on va regarder leur niveau de cholestérol. S'ils ont déjà un LDL à moins de 55, là, c'est hyper rare, mais on le cite quand même, OK, on va rester comme ça, on ne va pas chercher plus bas, évidemment. En revanche, s'ils sont à plus que 0,55, ils ont déjà une statine, on est exactement sur l'étude Improvit, on va leur mettre les timibes et à ce moment-là, on va essayer de les placer à 55 pour bénéficier de ces fameux 10% de réduction d'événements sur le long cours, d'événements cumulés, j'entends. Pour les patients qui ont une statine et qui n'étaient pas maximales, on va pouvoir monter un petit peu, alors là, c'est pareil, si on est en statine maximale tolérée avec un bon résultat, on laisse, si on a entre 50 et 70, on peut augmenter l'intensité de la statine, tout simplement, on n'est pas obligé d'avoir une association, si on est à plus de 70, on est typiquement dans la situation Improvit, là aussi, avec un plus ou moins, ça dépend si on peut augmenter beaucoup ou pas l'intensité de statine, si effectivement, on va pouvoir passer que d'un tour va 40 à 80 et qu'on est nettement au-dessus de 70, bien sûr, il faudra avoir recours immédiatement à l'association. Voilà pour, en gros, ce qu'on fait au départ. Alors, dans les discussions, comme on avait des lipidologues, ils nous ont fait remarquer qu'on a foiré le coup sur le dépistage de l'AFH. Effectivement, on nous a montré ces courbes. L'AFH, ce n'est pas 1 sur 500, en hétérosigote, c'est plutôt 1 sur 200 ou 1 sur 300. Ça, c'est le résultat des registres néerlandais. La France se situe en excellente position. Si on en croit ce schéma, on a dépisté 1%, dépisté et catalogué, étiqueté, vraiment 1% de ces malades. Il en reste 99% à faire. Évidemment, les lipidologues dans la salle nous ont dit, s'il vous plaît, profitez donc de l'opportunité parce que vous pouvez profiter de l'opportunité. Quand vous avez des LDL très hauts, vous avez des points importants. Et donc, vous avez une forte probabilité, déjà, juste avec le LDL, c'est des malades qui vont arriver en syndrome coronarien, c'est l'AFH, c'est ça qui va leur arriver. Donc, profitons-en pour ne pas les laisser passer et donc, essayons de dépister l'AFH. Alors, 190 mg par décilite, c'est déjà pas mal quand on arrive et là, à partir de là, il n'y a pas que le traitement, peut-être qu'il faut avoir une alerte. Alors, l'alerte, elle est là. Pour les patients qui n'ont pas de statine, c'est 1,9 g. pour ceux qui ont déjà une statine parce qu'on a considéré que les FH sont cachés dans la population avec un traitement hypolipémiant parce que, même s'ils ne sont pas connus comme étant les FH, ils sont quand même souvent connus comme ayant une hypercholestérolémie. Souvent, ils sont déjà traités. Quand ils nous arrivent, ils n'ont que 1,30, mais 1,30 avec une statine forte intensité qui a réduit déjà de 50 % leur LDL, ça correspond à 2,60. Donc, il faut faire le chemin inverse et donc là, on a dit, s'il vous plaît, vous nous mettez une case pour la détection de la FH, ce qu'on a fait bien volontiers et donc, l'algorithme a aussi cette ambition-là d'aider à la détection de la FH. Pour le suivi, parce qu'on s'est dit, bon, ça c'est bien, mais des fois, on revoit les malades ou alors, il faudrait donner des indications pour le suivi. Pourquoi ? Parce que, certes, on connaît la valeur moyenne qui va, enfin, la réduction moyenne qui va résulter de l'introduction d'une statine mais là encore, Michel Farnier vous l'a expliqué, c'est très variable d'un malade à l'autre, il y a les bons répondeurs, les moyens, les mauvais et donc, on cherche aussi à voir ce qu'a donné l'introduction d'une statine réellement donc il faut faire un dosage, il faut vérifier où on en est. Et puis, le deuxième élément était, bon, cette courbe, vous l'avez vu aussi, non seulement, bien sûr, les étroles se positionnent très bien comme un médicament qui baisse le LDL avec la même efficacité qu'une statine vis-à-vis des réductions du risque mais ce qu'on sait aussi c'est que là, on ne sait pas grand-chose sur ce qui se passe dans les très bas et donc, on va considérer que si sur le suivi on est arrivé à des zones très très basses du LDL, peut-être, il faudrait revoir notre copie. Donc, on a proposé dans le suivi, donc dans 4 à 6 semaines, 8 semaines plus tard par exemple, de voir ce qui se passe chez les patients et donc, on considère les patients selon la modification de la prescription. Il y en a qui reviennent et ils ont le même traitement que ce qu'on a fait à la sortie. Ça signifie probablement qu'il est bien toléré, ils ne nous signalent rien, d'accord, on va regarder comme ça. Quand ils ont le même traitement et qu'il est bien toléré, eh bien, on va regarder si on est à moins de 55, bon, on n'a pas forcément à changer. Si on est à plus que 40 mg, on ne va rien changer non plus. et puis, on va éventuellement devoir associer les éthymibs pour les patients qui, malgré une statine de forte intensité, restent à plus que 55. Donc, l'idée, une fois de plus, c'est de revenir sur les résultats d'Improvit. Si, ça c'est pour le futur, en fait, ça ce n'est pas nous, c'est les reviewers quand on a voulu publier le papier, ils nous ont dit donc PCSK9, il faudrait peut-être en parler parce que c'est pour demain. Alors, en France, ce n'est pas vraiment pour demain, mais on en a parlé quand même. si sous traitement maximum avec les éthymibs ou sans les éthymibs, vous restez à plus d'1,4, premièrement, vous avez possiblement une EFH, donc il y a un problème, et puis deuxièmement, peut-être que ces malades pourraient bénéficier de choses additionnelles comme une émission PCSK9, mais là, honnêtement, ce n'était pas dans l'algorithme initial, ça nous a été vraiment imposé par le principe de parler reviewer. Et puis, on a aussi considéré que quand on avait mis statine et ezétrole et qu'on arrivait à des chiffres excessivement très bas, plus bas qu'imaginé, parce que le malade est très bon répondeur aux statines, eh bien, on pouvait arrêter les ezétroles dans certains cas. Donc, voilà, on a essayé de couvrir toutes les situations, même si elles sont relativement peu fréquentes. Encore une fois, c'est des choses qui sont à considérer au cas par cas, mais on a essayé de rester raisonnable dans les prescriptions. On a aussi imaginé la situation où le malade revient sans statine, c'est les stoppeurs, les fameux quelques pourcents de stoppeurs qu'on avait, ou les malades qui reviennent avec une prescription dégradée, ça veut dire que quelqu'un a considéré que c'était trop. Alors, on se rappelle que parmi ceux qui arrêtent les médicaments, donc on a par exemple le registre danois qui est intéressant, on a quand même beaucoup de malades, et ils ont dans ces 674 900 patients sous statine, ils ont regardé quels étaient les prédicteurs d'arrêt prématuré, c'est-à-dire le gars qui arrête. Le gars qui arrête, eh bien, vous voyez, c'est plutôt celui qui ne peut pas payer sa prescription, donc il n'est pas danois, il est plutôt bien éduqué, il est plutôt citadin, il est plutôt un petit peu jeune, il est plutôt un homme, et alors après, le calendrier, ça c'est autre chose, mais surtout, ça c'est intéressant, il est plutôt sensible aux histoires de la presse sur les statines. Donc vous voyez, tout ça, ça compte, et bon, est-ce qu'on va, nous, l'intégrer dans l'algorithme ? Non, mais on se souvient simplement qu'il y a des gens qui vont arrêter pour des raisons non médicales, et vous remarquez que toutes ces caractéristiques, ça nous fait un auditeur typique de la chaîne Arte, le gars un peu évolué, citadin, voilà, bon, c'est ça. Donc très bien, on est exactement dans l'actualité. Ça vous a été montré aussi, ça se paye, le gars qui arrête prématurément ces statines, donc là, le registre danois produit des belles courbes, mais qui sont comparables à ce qui nous a été montré sur les données de la caisse d'assurance maladie, on paye ça, alors là, c'est vrai que les courbes de survie ou les courbes de survie sans infarctus, c'est plus marquant, là, vous avez 18% d'augmentation de décès, 26% d'augmentation d'infarctus, voilà, il faut faire quelque chose vis-à-vis de la compliance, donc on a dit, d'accord, on va considérer aussi la compliance, pour considérer la compliance, il ne faut quand même pas dire que tout vient d'Arte, il y a des arrêts de traitement qui viennent des intolérances musculaires, Eric Brucker nous rappelle que c'est plutôt dans les premiers temps, donc c'est les 4 à 6 semaines où il faut vérifier cette fameuse compliance, tolérance musculaire, on a des algorithmes, celui-ci est tout aussi compliqué que le nôtre, mais quand on le décortique, en clair, ça veut dire quand vous avez une intolérance, vous arrêtez un moment, vous essayez une autre statine, des doses plus faibles, etc., bref, vous trouvez une solution, mais vous n'arrêtez pas sec, comme ça, indéfiniment, il y a des choses à faire différentes. Alors, on a considéré cette situation où le patient arrive, il a arrêté sa statine, et donc là, on va devoir, enfin, on propose d'essayer de faire le tri de ce qui revient à la compliance et à la tolérance avec chaque fois des attitudes différentes. Donc, pour la compliance, là, c'est très compliqué parce que le patient que vous avez devant vous considère qu'il est plus intelligent et moins sous influence de l'industrie que vous, et donc, c'est à lui de vous apprendre la vie, donc, voilà, il faut user de différentes pratiques. En revanche, pour l'intolérance, on va dire, c'est un petit peu plus, enfin, c'est un autre schéma, et à ce moment-là, bon, il est décliné localement. Pour ceux qui arrivent avec une baisse simplement de l'intensité de leur statine, eh bien, on va regarder si c'était justifié ou pas, c'est ça le truc. Si la baisse est justifiée parce qu'on est sur des niveaux relativement faibles, moins de 55, eh bien, on dit, OK, vous avez bien fait, votre docteur a bien fait de vous enlever les éthymibes ou a bien fait de diminuer les statines parce que vous étiez suffisamment traité. En revanche, quand c'est pas justifié, vous avez le droit d'augmenter. Quand c'est pas du tout justifié, vous avez même le droit de rajouter une association, mais il va falloir discuter avec celui qui a conseillé la diminution. Ça veut dire que vous avez un conflit dans votre réseau de soins et vous pouvez pas rester comme ça. Le malade peut pas entendre différents discours du généraliste et du cardiologue et donc ça relève d'une autre situation. Alors, voilà l'image globale. Effectivement, elle fait pas envie. On retient simplement que pour l'utilisation, et c'est comme ça qu'on va essayer de le présenter, il faut regarder simplement ce qu'on a au départ. Quelle est la situation de traitement de votre malade ? Quelle est la valeur du LDL ? Et voilà ce qu'on conseille au moins comme base de travail avec les justifications qui ont été données. L'idée, c'était surtout de donner des justifications à ce qui était fait et d'en faire part dans la lettre de sortie en disant, voilà, j'ai donné cette solution de traitement parce que le LDL est comme ça et que la probabilité d'atteindre la cible est comme ça et que le malade tolère ci et ça, etc. Donc, c'est pas très long dans la lettre, mais les explications sont intéressantes. Pour le suivi, même schéma, il a arrêté, il a diminué, il est toujours sur fort statine, il est sur fort statine avec hésitimide et vous voyez toujours cette petite mention pour le futur que j'espère réelle parce que c'est aussi quelque chose qui nous intéresse. On a essayé de ne pas être tout de suite et immédiatement dépassé par les événements futurs. Voilà, les conclusions, c'est simple, encore une fois, ce n'est qu'un algorithme sur la stricte application de ce qui a été vu où on n'avait pas la prétention de changer les phases des choses et de faire de la science particulièrement. On a dit simplement comment on peut réfléchir. l'idée majeure de tout ça, c'est qu'un traitement optimisé à la sortie, c'est la chance maximum pour avoir l'optimisation au long cours et la justification dans la lettre de sortie est importante pour éviter les malentendus avec nos collègues qui suivent les patients sur le suivi ultérieur. On espère aussi avoir aidé à comprendre pourquoi les gens le faisaient. Donc, dedans, dans ce papier, on a mis des références et on va en parler localement s'il y a des réunions locales et j'espère qu'il y en aura pour diffuser cette mode de pensée. Elle comprend, et ça je pense que ce n'est pas tout à fait inutile, un petit volet de dépistage de la FH. Elle comprend un petit volet du dépistage diagnostique de la non-compliance sans donner réellement les clés parce que je crois que les clés, moi je ne les connais pas. C'est assez compliqué. Elle comprend aussi un volet sur l'intolérance aux statines et puis enfin, on voulait le publier. Alors, ça a été beaucoup de débats. Est-ce qu'on le publie dans une presse francophone puisque c'est un consensus francophone ? Et puis on s'est dit que finalement, d'abord, vous parlez tous très bien anglais, vous le lisez encore mieux, donc il n'y avait pas de problème par ça et puis peut-être que ça peut servir à d'autres dans la mesure où en fait ça n'a jamais été fait. Tout simplement, autant vous allez trouver des études redondantes sur plein de choses, autant sur l'application pratique en intégrant toutes ces situations. Pour l'instant, je n'ai pas vu. Alors, j'espère qu'on aura réellement la publication rapidement. De toute façon, l'article est accepté et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter plus précisément, soit dans les ateliers un petit peu et puis surtout dans la vraie vie et je souhaite que ça puisse simplement aider les gens à justifier leur prescription. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup François. Donc on peut passer à quelques questions. Tu vois que déjà l'internet arrive. Pour débuter, je voudrais quand même saluer le travail que tu as réalisé au nom du groupe français de toutes les provinces qui était un travail difficile et qui a été un travail de terrain de rassembler l'opinion de chacun et d'essayer de faire un algorithme qui est certes complexe au premier abord mais qui sera décliné dans les réunions régionales que tu as évoquées et je crois que c'est à ce moment-là, soit les ateliers cet après-midi, soit durant les réunions qui j'espère auront lieu où vous pourrez exprimer pleinement votre opinion. Donc si on revient aux questions avant de passer dans la salle, il y a beaucoup de questions encore une fois qui nous arrivent par voie internet informatique. La question qui est posée par notre collègue de Lyon, si les valeurs sont dans les seuils, c'est une question assez facile finalement, si les valeurs de LDL cholestérol sont dans les seuils proposés par l'ESC, mais que la dose de statine est une dose modeste, est-ce que tu vas quand même proposer une augmentation de la dose de statine chez ce patient qui est déjà à l'objectif de 0,70 g ? Alors, c'est effectivement dans l'algorithme, sachant que pour nous, donc la question, vous ne voyez pas la question, mais la question c'est si le cholestérol et le LDL cholestérol sont OK, c'est quoi OK ? Si c'est 0,69 g par litre, c'est OK, effectivement, on est à moins de 70, mais on est juste dans le mauvais bras improuve-vite. Donc, on s'est dit, c'est un peu dommage de ne pas tenir compte de cette opportunité, sachant que de baisser un petit peu plus, on a maintenant des preuves jusqu'à 0,55. Je pense que demain, avec les études PCSK9, on aura d'autres arguments pour aller encore plus bas, et effectivement, je pense que la cible à exactement 0,7, elle est un petit peu dépassée et que maintenant, on vise plus bas. Alors, bon, c'est un peu pervers parce qu'on dit, voilà, on vise plus bas, pourquoi 55 ? Parce que là, c'était improuve-vite. Demain, ce sera encore plus bas parce qu'il y aura l'étude Fourier, l'étude Odyssée, etc., et tout ça va nous influencer dans nos prescriptions. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que si nous, on vise 55, on aura beaucoup plus de chances d'atteindre au moins 70. on n'oubliait pas le constat de départ qui est qu'on est loin, loin, loin du compte et ce n'est pas à toi, Jean, je vais te dire, puisque tu as toi-même publié des données analogues. Merci. Ensuite, dans les autres questions qui sont posées, il y en a une qu'on va peut-être laisser pour les ateliers qui est le rapport entre la prescription de statine et les taux plasmatiques de protéines PCSK9. On va peut-être laisser ça parce que c'est plus de la discussion. Et notre collègue de Fréjus, lui, se pose la question sur cette obsession sur le zéro gramme 55 qui semble ressortir de taux d'exposé et qui, effectivement, pour nous, est un seuil tout à fait légitime avec l'étude Improvit. Mais, effectivement, derrière cette question, je comprends, de la part du collègue de Fréjus, que la situation aujourd'hui n'est pas si rose et qu'on est bien loin de cette valeur seuil dans la réalité quotidienne puisque, dans l'étude d'ISIS, c'est 33% simplement aujourd'hui en dessous de 0,70 g. Donc, est-ce que ce n'est pas contre-productif ? Je pense que c'est ça, sa question, de proposer trop bas à des gens qui sont déjà trop hauts. Ce qu'on veut, c'est que, bon, on propose une chose et surtout, on l'explique. Je pars aussi, enfin, on ne l'a pas montré, mais peut-être que vous avez cette expérience, il est rare que les prescriptions soient bien expliquées. Alors, c'est vrai pour les statines, ça va être vrai demain pour les antiplaquetaires. Qui est-ce qui reçoit des LED dans lesquels on explique clairement pourquoi on est allé si bas, etc. Alors, je pense qu'il n'est pas question, effectivement, de se fixer sur 55 g, mais il est question simplement de dire, voilà, il y a des données qui montrent que si votre patient est à 55, il est mieux et il y aura une meilleure évolution qu'à 70 et dans l'étude improuve, en tout cas, le moyen utilisé qui était simplement l'addition de l'ésitimib n'a pas occasionné de problèmes particuliers. Ce n'est pas comme les antiplaquetaires où on paye, je veux dire, c'est vraiment une question qui s'appliquerait plus au topo d'Étienne Pumérin où on dit, voilà, on met un antiplaquetaire mais on va le payer, ça va saigner. Là, on paye quoi exactement ? On ne paye rien, je veux dire, on paye simplement un dogme qui dit que les statines, il ne faut pas en mettre trop, etc. On est, nous, complètement à l'opposé effectivement de ce qui est mis maintenant en avant dans la presse et encore une fois sur cette récente émission d'Arte et voilà, on doit aussi dire les choses, clairement, la cible moderne, c'est moins de 70 mais plutôt en ciblant plus bas. Alors, on a pris 55 parce qu'on avait des données, demain, on en aura d'autres, peut-être qu'on proposera un algorithme avec 0,30 mais 0,30 pour y arriver, ça va être aussi autre chose. Alors, on dit simplement que pour l'instant, on sait que 55 c'est à la fois sûr, efficace, relativement facile à obtenir, donc on en fait la promotion mais je ne veux pas non plus, non, on n'est pas obsessionnel sur 55. Merci beaucoup François, merci à tous. Une toute dernière question parce qu'il faut être à l'heure pour la session de diabète et tout à l'heure, question rapide, réponse courte. Juste une petite question, est-ce qu'on pourrait réfléchir sur les données de la fisiopathologie comparée ? Est-ce qu'en définissant un LDL idéalisé mythique on fait peur et est-ce que par exemple les grands singes et les pongidés dont nous faisons partie ils n'ont pas trouvé une solution parce que je crois que le professeur Farnier nous avait dit dans un autre lieu que en fait les grands singes, les chimpanzés ils avaient un LDL qui était autour de 0,46, 0,50 si je m'amuse et ils y arrivaient en mangeant 60 variétés différentes de légumes par exemple ou de fruits donc c'est à savoir que nous avons peut-être perdu au cours des temps est-ce qu'il y aurait une piste de ce côté-là ? Alors bon la physiologie du singe je connais bien mais pas tant finalement Ecoute François je te propose que vous continuiez tous les deux la discussion parce qu'il faut que vous alliez boire et que vous soyez là à midi pile pour rendre hommage à nos confrères diabétologues qui ont une session intéressante Merci 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 Merci